Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va aborder le match avec de la confiance, parce qu'on s'est bien préparé depuis ma nomination. Après l'absendant psychologique, tout dépend de quel côté on le regarde. Ceux qui regardent du côté de la manière dont les deux équipes se sont qualifiées pour les huitièmes de finale, c'est sûr qu'ils diront que le Sénégal est psychologiquement devant nous. Maintenant, comme vous l'avez dit, vous regardez les statistiques et aussi le fait que la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on n'a pas fait un bon premier tour, mais je pense que sur le papier, on n'a rien à envier au Sénégal et qu'on a vraiment des joueurs de qualité. Je pense que si on avait demandé aux Sénégalais quelle équipe ils voulaient jouer en huitièmes de finale pour une équipe qui a gagné ses trois premiers matchs et qui a fait un parcours sans faute jusqu'à aujourd'hui, ils auraient demandé un autre meilleur troisième que la Côte d'Ivoire. Je pense que l'ascendant psychologique, ce sera du 50-50. Les deux équipes sont sûres de leur force. Maintenant, il y a une équipe qui revient de loin, nous, et il y a une équipe qui est très bien rentrée dans sa compétition. Mais comme vous l'avez dit au début aussi, les compteurs seront remis à zéro demain. C'est une nouvelle compétition qui commence, cette fois-ci à élimination directe. Donc la pression sera dans les deux corps.